A bord des avions Air France désormais, il sera possible de jouer sur son smartphone, d'écouter de la musique ou encore de travailler sur sa tablette, même pendant les phases de décollage et d'atterrissage. Tout le monde le fait en général de façon cachée, donc autant que ce soit fait de façon ouverte. Ça permet toujours de patienter en attendant le début du vol. C'est sympa, ça me plaît. On va pouvoir travailler aussi au décollage, c'est formidable. Air France applique une directive de l'Agence Européenne de Sécurité Aérienne. Uniquement en mode avion, en effet, utiliser son smartphone à bord ne présente pas de danger. Utiliser en mode avion, c'est-à-dire interne et sans émission, il n'y a vraiment plus aucun problème. Simplement, comment on va sélectionner, comment on va vérifier que les gens se sont bien mis en mode avion, c'est une autre histoire. Pour le moment, appeler, envoyer des SMS ou des mails est encore interdit, mais peut-être plus pour longtemps. Les compagnies aériennes proposent de plus en plus de services pour fidéliser leurs passagers. On va utiliser probablement la possibilité de se servir avec son propre smartphone des télécommunications via les systèmes électroniques de l'avion. Peut-être le moyen donc de rester connecté sur Terre comme dans les airs.